salut à tous aujourd'hui nouvel épisode sera 205 donc on va faire un petit peu des legs qu'on a pas qu'on n'avait pas pu faire l'autre fois et et on va s'occuper de modifier le berceau parce que les cardan travaillent toujours pas comme il faut donc ils sont en train de se détruire allez c'est parti et et C'est pas ouf quand même C'est marrant parce qu'il a fui C'est là où il y a le colis Qu'il a perdu Lui il est décédé Donc là clairement Le cardan n'a pas survécu Non il a vraiment pas travaillé comme il faut Le soufflet lui Le cardan lui même on sait pas trop Mais vu qu'il a perdu tout son gras Gabriel m'a dit qu'il commençait déjà à claquer Le problème c'est qu'en sortie de boîte Ça travaille comme ça Et ça arrive dans le moyeu Ça travaille comme ça Donc il n'y a rien qui va T'as vu que ça tourne Ça travaille dans tous les sens C'est pas comme il faut Ça les découpe en fait Faites bien attention quand vous rehausser Faut prendre tout en compte en fait Voilà 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 Alors par contre il va falloir voir c'est que la tringlerie de boîte est prise sur le berceau Alors là de ce côté là ça va pas poser de problème parce qu'on va tout descendre De toute façon on va baisser l'ensemble complet Mais c'est que par rapport à la voiture ça va peut-être être un peu comme ça quoi Faudra voir Ça sera l'étudiant Et ça peut poser des problèmes au passage des rapports peut-être ? C'est probable alors après je crois que c'est monté sur l'articulation donc au capire ça sera pas trop trop gênant Ouais faut tester quoi Bah de toute façon un peu comme tout le reste Ouais oui c'est vrai c'est de l'expérimentation ouais Pour soulager les cardans on va fabriquer des cales pour descendre un peu le berceau On a pu dire par le passé que les cales étaient interdites sur le 205 Trophée Mais après avoir demandé à leur gars il semblerait que ça se décide au cas par cas On va donc faire ça le plus proprement possible afin de fiabiliser la rehausse de cette petite 205 Alors le seul truc c'est que je sais pas comment je vais y serrer du coup Parce que ça j'aurais absolument pas accès Ah bah oui En fait je regarde un peu toutes les fixations qu'on va faire Pour savoir quelle vis je peux fourguer où parce que devant au final c'est trop long Malgré ayant pris les tailles d'origine et rajouter 3 cm Bah les tailles elles sont pas bonnes Ouais les tailles d'origine sur le lycée de Peugeot Donc pour une fois Thomas avait raison des tout fileter aura été mieux Mais le site se fout un peu de notre gueule Parce que sur les photos c'est quand même fileté jusque là C'est ça Sachant que c'était fileté à quoi jusqu'à 5 cm du fond Je me suis dit on va mettre 3 cm de cale C'est bon C'est bon ça passe mais du coup non Au final faut que j'enlève 3 cm C'est ce que t'avais rajouté quoi en fait Ah là c'est la version en vie Maintenant que les cales de berceau sont faites on peut les mettre en place A l'heure actuelle ce ne sont que des brouillons Et on s'occupera de la finition une fois qu'on aura confirmé Que nos problèmes de cardan auront été réglés après quelques essais Tu prends appui sur un truc il y a tout qui se barre Parce que là concrètement c'est quoi ton problème ? La rondelle de fils de p*** qui me fait chier au dessus Sorry il y avait du sel Ouais un petit peu Je crois qu'il est pas content Non Il faudrait un disque neuf Il n'y a plus de problème Une fois le berceau remonté on peut passer au calme du support moteur et du support de boîte En théorie là Si on s'est pas raté dans le filetage Ma manifiale Bon j'ai pas fini de la découper Voyons Hop Et c'est là qu'il faut que je voie S'il faut que je repère ce que ça passe Voilà Ah oui parce que là c'est vraiment T'as fait trop de disque pour un gouson de disque quoi Ah ouais En même temps Ouais puis après en plus ça bute un peu J'ai pas fini de couper donc ça bute un peu de partout Quelques ajustements sur cette cale et la fabrication d'une deuxième plus petite Et notre motif de support moteur est terminé C'est une jolie cale ça Toute petite Toute mignonne Et si je la touchais Ah oui ils sont chauds Putain je suis vraiment trop con Ah t'as posé le doigt sur l'autre Bah ouais je me suis dit Tiens elle est sympa celle là Je l'ai prise Celle là je l'ai meulée Ah bah oui J'ai mal Parce qu'il faut qu'elle vienne passer dans le creux de merde Et le voilà en place On peut maintenant passer au support de boîte Faut que j'enlève le cylindre en bloc Et si j'arrive à le passer Comme on disait par dessous Ça devrait être bon Est-ce qu'on va avoir du bol aujourd'hui pour une fois Au niveau de la buée Je sais pas C'est pas du tout Notre avenir n'est pas très clair d'après mes lunettes Alors Effectivement c'est plus simple comme ça Alors fais voir Bah voilà C'est bon Voilà On a la dimension des cales qu'il faut faire Mais du coup ça va pas le cisailler ça genre si Avec l'arbrement Non parce que je pense qu'on aura On touchera pas je pense De toute façon je vais être obligé de faire des cales C'est pas lui qui va reposer Bah oui Eh bah regarde Des cales plus tard et le support de boîte est modifié On est pas en face C'est bon chef T'as rentré pas moi je lubrifie hein Ouais euh Si t'es pas en face et que tu lubrifie tu vas glisser à côté chef Ça ce sera d'un coup Ah chiffre Il va falloir que ça rentre chiffre Oh putain C'est en face chef Chef c'est en face Vas-y montre C'est dedans C'est dans la boîte Pour les cales c'est ok On ira essayer ça en fin d'épisode Mais pour l'instant on a un peu des lecs à faire Donc du coup voilà le panneau avec Les prises pour charger de téléphone Un voltmètre pour surveiller le voltage de la batterie etc Si on peut mettre la télé à l'avant aussi Ça sera parfait Avec un allume cigare et aussi un interrupteur pour mettre le ventilateur en marche forcée Vu qu'il n'en a pas d'origine on va aussi rajouter un manomètre pour surveiller la température d'eau Non mais là on voit vachement bien Même le conducteur il voit vachement bien là C'est mental avoir un habitacle Qui n'est pas un habitacle De Hummer H1 Du coup un petit trou là On va voir On essaye ? Bah écoute Elle est où la fignonne ? Dans le pire des cas si on se rate tu auras un trou là Bon bah vu comme le soir est parti je pense qu'il n'y en a rien Je n'ai pas emmerdé Ah bah il y a de la place ! Ah bah non oui ! Maintenant il y a de la place hein Ouais parfait là Nickel Maintenant que le panneau et le manomètre ont trouvé leur place je peux commencer le câblage On essaye en pénètre à viande Donc pour notre panneau il va nous falloir du jus et il se trouve que j'en ai trouvé là Ils vont pas remettre d'autoradio donc je vais me rempliquer là-dessus Donc comme j'ai dit on va rajouter un inter pour mettre le ventilateur en marche forcée Donc il faut que je tire un fil de là jusqu'au ordinateur Et au ventilateur Donc du coup Il faut que j'y rajoute des fils Tadam ! Parce que réellement c'est une position à décroître pour travailler Je sais pas c'est pas très confortable Mais il faut ce qu'il faut Est-ce que je t'en sors ? Je cherche le fil Il vaut pas le choix hein Tadam ! Tadam ! Faut qu'on voit les placements de produits là Tadam ! Tu vois un truc qui se vend pas ? Tant que j'en ai été à faire passer des fils dans l'habitacle J'en ai profité pour installer le câble de la barre led Gabriel l'a veut amovible donc du coup là je vais mettre le connecteur Et après ils auront juste à prendre le câble et... Tac ! Par la fenêtre Impeccable La prise de la barre led Du coup Si ça marche pas par contre c'est spectaculaire Voilà et là Le petit bouton Oh si ça marche Voilà Donc du coup J'ai tiré les câbles depuis le... Depuis la batterie hein Qui est là Tac ! Le passe-fil Ça sort là On a notre interrupteur qui est ici Et... La prise de la barre led Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte Et qui est là comme l'a demandé Gabriel Donc pour avoir la barre led amovible Donc il la passera par sa fenêtre Et voilà Le support est monté Donc voilà La barre led est totalement amovible Et... Ça flash ! T'es prêt pour un peu d'artifice ? C'est vraiment bon À la pomard ! Ouais ! Partez ! Yeah ! J'ai fini mon bordel de spaghettis là-haut Donc du coup Donc ça concrètement Si tu rebranches c'est fonctionnel ? Ouais ! C'est le cas Mais là il n'y a pas de batterie dans la bagnole Donc du coup on va pas pouvoir vous montrer Mais 12 volts 2 ports USB Tac ! 1 voltmètre pour surveiller le niveau de la batterie Et ça c'est l'interrupteur pour mettre le ventilateur en marche forcée Dans le désert ça peut être pas mal Donc voilà ! Et grosso modo Qu'est-ce qu'il te reste à faire comme travaux dessus ? Au niveau des lecs ? Euh... Bah il y a juste les deux fils du ventilo à rajouter Ok C'est tout Après ça sera bon Regarde ! Oh, il y a des troupes quand même. On fait ça avec des pnolysses. Des pnolysses, des cardanaux d'or. C'est un peu de la jette. Oh, il est bleu. Oh, ça le fait. Ça patine un peu. Oh, ça va bien. Oh, je cours. Oh, franchement. Je suis surpris par les capacités. Au final, l'essai s'est bien passé, donc on n'a plus de claquement de cardan. Gabriel a même fait plusieurs centaines de kilomètres avec la 205, donc on peut dire qu'on peut valider le setup. On pourra finaliser le berceau dans une prochaine vidéo. On place aussi un gros big up à Jonathan qui avait préparé le C15 de Baptiste Pitois et qui nous a apporté ses lumières pour fiabiliser le berceau. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la 205. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501